Bonjour tout le monde, mon nom est Carole Desprez, je suis professeure à l'École d'Architecture et directrice du Consortium de Recherche scola. Au nom de toute l'équipe, bienvenue à notre tout premier webinaire. Pour ceux et celles qui entendraient parler nous pour la première fois, je rappelle que nous avons été mandatés par le ministère de l'Éducation pour développer des outils qui visent à accompagner les différents acteurs de la rénovation scolaire dans leurs nombreuses prises de décisions. Ces outils-là vont être mis en ligne en libre accès au fur et à mesure qu'ils vont être complétés et cela d'ici 2022. La grande équipe scola est composée de 11 professeurs-chercheurs de l'École d'Architecture, de l'École de Design et du Département d'Études et de l'Enseignement et des Apprentissages de l'Université Laval. Nous sommes entourés d'une cinquantaine d'étudiants-chercheurs aux trois cycles. Outre le ministère, nous sommes soutenus par une formidable équipe de partenaires publics mais aussi privés. Pour ce premier webinaire, nous avons choisi de vous entretenir des analyses réalisées à ce jour sur l'état actuel des classes dans les écoles primaires du Québec. Pourquoi, vous direz-vous? D'abord parce que ces classes-là font les manchettes. On en manque dans certaines écoles, on en a trop dans d'autres. Dans d'autres cas, on fait état de la mauvaise qualité de l'air ou des multiples enjeux au cœur de l'actualité. On a aussi les nouvelles approches pédagogiques, l'intégration des scènes d'habitude de l'île. Comme je le disais tout à l'heure, même le monastère de carbone ou la qualité sonore des classes est invoquée. Alors, nous avons organisé la séquence de présentation aujourd'hui en trois temps. Je ferai d'abord un court préambule sur les enjeux généraux associés à la rénovation du parc scolaire québécois. Ensuite, mon collègue Clermont-Broutier et quelques étudiants-chercheurs de scola vont faire de courtes présentations sur différents résultats associés à notre diagnostic préliminaire sur les salles de classe dans les écoles primaires. Je reviendrai en conclusion avec des pistes d'action relativement simples. Nous passons pour bonifier l'environnement des classes. Débutons avec un bref retour sur les enjeux de la rénovation du parc immobilier scolaire que constituent les écoles primaires publiques du Québec. Ce graphique illustre combien de bâtiments scolaires publics encore en usage selon l'année de construction en excluant les cégeps et les universités. On réalise que 7 bâtiments sur 10 ont été construits avant même la création du ministère de l'Éducation en 1964. La majorité des écoles a été construite en fait entre 49 et 69 pour servir les enfants du baby-boom de l'après-guerre. Que s'est-il passé suite à la publication du fameux rapport Parent qui proposait une réforme radicale du système d'éducation au Québec? De nombreux vecteurs de changement sont venus transformer le milieu social et éducatif des écoles. Certains ont donné lieu à des agrandissements d'écoles. Pensant à l'éducation physique et à la maternelle qui sont devenus obligatoires au fil des ans. D'autres ont eu un impact beaucoup moins visible. Pensant à l'inclusion des élèves aux besoins hétérogènes, à l'accueil des élèves immigrants, à la création de la garde scolaire, à l'arrivée de la micro-informatique et plus récemment, des technologies numériques. Avec la plus vieille école du Québec qui date de 1861, les bâtiments dans lesquels sont logés les écoles primaires sont très diversifiés. Ils sont l'héritage de différentes périodes de construction qui avaient leurs propres règles constructives et stylistiques et un programme architectural qui était lui-même en évolution. Selon leur réalité démographique et géographique, ces écoles-là se sont transformées de manière très différente et elles ont été agrandies ou non selon l'état. La taille des écoles au Québec est surprenamment variable. Le tiers des écoles compte moins de 150 élèves. Un autre tiers en compte entre 150 et 350, ce qu'on considère dans la recherche scientifique comme la taille optimale pour favoriser le développement d'un sentiment d'appartenance. Le dernier tiers regroupe ce qu'on appelle les grosses écoles. Elles comptent plus de 350 élèves, 10 % en comptent plus que 500. Pour ces jeunes élèves, le saut de la maison ou de la garderie vers l'école est énorme et l'adaptation peut être difficile. Pour bien comprendre les réalités régionales, il faut examiner les prévisions de croissance des élèves dans les différentes commissions scolaires. Entre 2010 et 2015, on ne se le cachera pas, toutes les commissions scolaires étaient en croissance au Québec. C'était les enfants du mini baby boom qui a eu lieu autour de 2006 qui arrivaient aux primaires cinq ans plus tard. Mais si on regarde le graphique que vous avez à l'écran, les prévisions de croissance en pourcentage sont très différentes. Pour les cinq prochaines années, je ne sais pas si vous voyez le bleu poudre ou le bleu pâle, la croissance ralentit, voire est négative pour plusieurs commissions scolaires, amplifiant des disparités régionales importantes. Cette tendance à la polarisation entre la croissance et la décroissance va aller à 180 ans d'ici 2009, ce que vous voyez dans les petits bâtonnets en bleu marin sur l'écran. Si on regarde à quoi ces pourcentages correspondent en nombre réel d'élèves additionnels, pas en pourcentage, mais en nombre réel d'élèves à accueillir sur 10 ans, on parle de l'équivalent d'environ 3 à 18 écoles de 350 élèves, si on prend notre ratio d'écoles optimales, dans une commission scolaire sur 4. Ça suggère que la majorité des commissions scolaires auront plutôt à rénover leur parc immobilier qu'à l'agrandir ou à construire de nouvelles écoles. Regardons maintenant l'évolution des types de locaux qu'on retrouve dans les écoles primaires. Ce plan-là que vous voyez à l'écran date de 1930, puis ça montre bien que les fonctions étaient traditionnellement la salle de récréation, les classes, le bureau du directeur et la salle des enseignants. Cette école, la suivante de 1980, illustre comment le programme scolaire s'est complexifié. Regardez seulement les différents tons bleus qui sont des types de classes pour l'enseignement. Ces différents locaux, on peut les regrouper en 3 sous-groupes, qui s'intersectent à travers des pratiques de partage d'espace. Alors, la question, c'est de voir comment rénover les écoles primaires pour accommoder de la manière la plus adéquate, la plus conviviale possible, ces nouvelles fonctions pour lesquelles les bâtiments n'avaient pas été pensés à l'origine. Rénover en fonction de cette mission scolaire élargie, ça appelle à la révision des cadres normatifs que vous connaissez bien, vous les voyez à l'écran, le guide de calcul de la capacité d'accueil à gauche pour les bâtiments existants et le PFT du ministère pour les écoles neuves. La question qu'on se pose, c'est quelles informations on peut vous fournir, sous quelle forme, à quel moment dans le processus de rénovation pour que vous puissiez optimiser le cadre matériel des écoles face aux besoins actuels en transformation. Quelques mots sur la méthode de scolaire, la méthode que l'on a mis de l'avant pour aborder notre diagnostic. Donc, d'abord, on a tiré un échantillon aléatoire de 311 bâtiments scolaires à l'échelle de la province. Ils sont représentatifs des régions, des périodes de construction et des industries de milieu socio-économique. On a demandé aux commissions scolaires de nous fournir les plans, les documents de ces écoles-là, qu'on a saisis sur une plateforme de gestion immobilière avec la plateforme Archidata, qui est notre partenaire privé dans cette recherche. Aux analyses spatiales menées sur ces plans, que vous voyez à droite, qu'on a fait sur les groupes et les plans, bien sûr, sont venues se greffer des bases de données additionnelles sur l'occupation des écoles, les perceptions des utilisateurs, puis l'ameublement des locaux. Amorçons maintenant la présentation de notre portrait diagnostique des salles de classe dans les écoles primaires. Donc, si nous parlons aujourd'hui de l'enseignement régulier, n'ayez crainte, nous allons poursuivre avec d'autres webinaires sur les locaux servant à l'enseignement spécialisé, soit les gymnases, les classes d'anglais, les classes de musique, etc. D'autres webinaires vont aussi suivre sur les locaux réservés aux services éducatifs complémentaires, pensons aux orthopédagogues, aux conseillers, aux travailleurs sociaux, mais on va aussi parler de la garde scolaire. C'est les deux autres cercles qui sont en couleur très pâle sur votre écran. Enfin, on va aborder la question du partage des locaux dans le temps et de l'espace. Les classes dédiées à l'enseignement régulier occupant la plus grande partie d'une école attaquons-nous à la présentation de notre diagnostic qui se fera en quatre temps. On parlera d'abord de la forme physique, des ambiances physiques, du mobilier et enfin de pédagogie et d'apprentissage. Alors, je vais maintenant passer la parole à Daniel-Olivier Cividino, puis à Jean-Philippe Thérien pour le premier volet sur la forme physique des salles de classe. Bonjour, je vais commencer par regarder avec vous l'historique de la classe. Le premier élément qu'on va regarder ensemble, c'est comment les classes étaient disposées dans l'école, puisque particulièrement les premières écoles, on peut les résumer à une agrégation de classes. C'était surtout ça. Et quand on regarde comment elles étaient regroupées, on remarque qu'ils ont fait trois types. Le premier étant le plus répandu de loin, qui est la disposition linéaire, donc le corridor avec les classes de chaque côté. On va au bol, pourcentage d'écoles construites avant 64. Donc, si on se rappelle, la distribution est vraiment dans la grande partie de la courbe, où est-ce que la majorité des écoles étaient construites, et au-dessus, pour l'échantillon au-dessous, pour l'échantillon au complet, donc pour avoir une perspective plus large. La deuxième disposition, c'est en H. C'est une disposition qu'on observe pour quelques écoles, puis on remarque aussi que c'est une distribution qui ne se fait plus vraiment, possiblement parce qu'elle est difficile à adapter, par exemple, quand il vient le temps d'agrandir l'école. La dernière disposition, c'est ce qu'on appelle le type en haut, qui est apparu plus tard, donc moins présent dans la grande période de construction, mais qui s'est popularisé avec l'apparition des gymnases et l'idée d'avoir les classes qui sont autour. C'est quand même une école sur dix qui a été construite ainsi aujourd'hui, mais c'est loin d'être le type le plus commun, c'est vraiment la distribution linéaire qui domine. Si on regarde la configuration en soi de l'école, c'est assez simple. On a la classe d'abord conventionnelle, qui était vraiment la classe par défaut, donc 100% des écoles dans la grande phase de construction, simplement un rectangle avec les fenêtres sur le côté long. On a eu ensuite deux expérimentations. La première étant une rotation de 90 degrés de la classe conventionnelle. On se retrouve avec les fenêtres sur le côté court et donc moins de murs extérieurs. C'est près d'une école sur deux qui est construite à partir de ce moment-là, mais malgré le fait qu'il était très populaire, c'est encore qu'une école sur dix, donc pas un très grand pourcentage. Les autres expérimentations, c'est ce qu'on appelle les classes atypiques de géométrie variée, qu'on entend souvent parler, mais qu'on voit bien ici, qui restent très, très, très marginales. Donc, on ne les aborde pas pour le webinaire en ce moment. Ce qui est intéressant, c'est plus de regarder la classe conventionnelle qui domine et d'en ressortir plusieurs caractéristiques physiques communes et importantes. La première caractéristique, c'est qu'il s'agit d'une classe rectangulaire, d'un ratio d'à peu près 1,5, généralement de 20 pieds par 30 pieds. La superficie médiane de cette classe est de 60 mètres carrés. On a la fenestration sur le grand côté, comme j'ai déjà mentionné, mais c'est aussi indiqué que la fenestration devait occuper une surface minimale de 1 sixième de la surface de plancher. Donc, si on prend notre médiane, ça ferait une surface minimum de 10 mètres carrés pour les fenêtres. Elles vont aussi être à une hauteur minimale de 4 pieds, ce qui faisait en sorte qu'un élève assis ne pouvait pas voir au niveau de la rue. Il pouvait voir le ciel et avoir la lumière, mais il n'avait pas vu où est-ce qu'il y aurait potentiellement des distractions. Les plafonds devaient faire au moins 10 pieds, avec une médiane de 11 pieds et demi. Il y avait aussi la présence de vasitas ici, ou la flèche, sur le mur du corridor, qui pouvait s'ouvrir au besoin pour créer une ventilation naturelle transversale. Les fenêtres extérieures aussi, c'est indiqué qu'elles devaient s'ouvrir en haut et en bas. Pour l'aménagement de la classe conventionnelle, on retrouvait généralement les pupitres alignés et en rangée sur la longueur. Ils étaient orientés de sorte que les fenêtres extérieures étaient à gauche des élèves, qui à l'époque étaient tous droitiers, de gris ou de force, et on évitait ainsi l'ombre de la main qui est écrite. Les murs étaient nus, à l'exception du tableau, et de couleur claire. Il y avait présence d'une tribune d'au moins 6 pieds à l'avant pour la vision et le contrôle de l'enseignant. La tribune est toutefois un des premiers éléments à disparaître de la classe conventionnelle. Ce sont tous ces éléments, et on voit bien d'ailleurs sur la photo, les fenêtres à 4 pieds qui empêchaient les élèves de voir dehors. Donc, c'est les éléments que je viens de nommer, qui nous portent à croire qu'il y avait une véritable intention de faire de la classe un milieu favorable à l'attention dirigée. Et je terminerai avec une autre remarque, en fait la principale. Vous le verrez très bien quand le volet mobilier affichage vous présentera l'aménagement actuel. La remarque, c'est que c'est surtout la façon d'occuper l'espace qui a changé avec le temps. Les éléments architecturaux et la forme physique de la classe, quant à eux, semblent fonctionner et n'ont pas changé. C'est plutôt comment on l'utilise. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue Jean-Philippe, qui va vous montrer un peu un portrait plus actuel de la salle de classe. Merci. Bonjour à tous. Maintenant que mon collègue vient de vous parler des bâtiments classiques, je vais vous présenter à mon tour quelques constats basés sur notre analyse des bâtiments scolaires actuels sur lesquels nous poursuivons notre travail. D'abord, intéressons-nous au contenu de ces bâtiments scolaires. Alors, sur ce graphique, vous avez une distribution croissante du nombre de classes pour chaque bâtiment. Ce qui est remarquable, c'est que parmi les 244 bâtiments analysés à ce jour, environ 51% ont moins de 14 classes, soit identifiés au modèle d'école 2 maternelles 12 classes, et une très faible portion des bâtiments ont au-dessus de 28 locaux, soit la configuration 4 maternelles 24 classes. Ce portrait nous permet de comprendre, évidemment, que ce ne sont pas tous les mêmes bâtiments qui sont dans le même contexte d'effectifs. On n'a pas le même milieu scolaire quand on a un bâtiment avec 10 classes ou qu'un autre avec 30 classes. Ensuite, je vous présente une figure avec une courbe en bleu qui présente la distribution de 4 500 classes maternelles et primaires classées en ordre croissant de superficie. Donc, on voit qu'on a des très petites classes, donc une vingtaine, trentaine de mètres carrés, et ça va jusqu'à des classes en haut d'environ 120-130 mètres carrés. On peut constater que 80% des classes analysées sont dans les normes établies par le ministère pour les bâtiments existants, soit entre 50 et 72 mètres carrés pour les classes primaires. Il y a donc une constance dans les dimensions des classes pour la très grande majorité des locaux. Avoir cette analyse nous permet évidemment de se comparer aux dimensions normatives situées au programme fonctionnel et technique, le PFT, et aussi en capacité d'accueil dans les bâtiments existants. Dans notre échantillon, si on s'intéresse aux classes maternelles, donc parmi les 441 classes de maternelle analysées, la classe médiane, donc la classe au centre de notre analyse, dont ces dimensions ne sont pas affectées par les extrémités, elle mesure 70,53 mètres carrés. Si on se compare à ce qui est admis dans les bâtiments existants, où une classe de maternelle doit se situer entre 60 et 70 mètres carrés, on se situe dans le maximum considéré, même donc un peu au-dessus des normes pour les existants. Pour les écoles neuves, une classe de maternelle comporte environ 65 mètres carrés d'espace disponible à l'enseignement. Donc, encore une fois, c'est une majorité de classes maternelles mesurées dans notre échantillon qui sont un peu au-dessus de cette superficie. Dans nos analyses qui portent sur plus de 3600 classes primaires, la classe primaire médiane mesure 63,49 mètres carrés, soit plus de 4 mètres carrés en dessous de ce qu'on admet pour une école neuve, qui est de 68 mètres carrés. Par contre, si on regarde ce qu'on considère une classe primaire au niveau des bâtiments existants, on admet des locaux qui ont une superficie mesurant de 50 à 62 mètres carrés, soit plus de 80 % des classes qu'on a analysées telles que présentées à la dernière diapositive. Ensuite, si on regarde l'espace moyen disponible par élève pour les fonctions de classe primaire et maternelle. Donc, on prend une école, on additionne les superficies attachées aux classes primaires et également aux classes maternelles et on est capable, en faisant un ratio par élève, donc on obtient la médiane de 4,02 pour les classes maternelles et une médiane de 3,65 mètres carrés pour la fonction de classe primaire. Et on peut ensuite se comparer à ce qu'on aurait au niveau du programme fonctionnel et technique. Donc, au niveau du PFT, pour une école de maternelle 12 classes, nous avons un ratio de 3,82 mètres carrés. Donc, on voit que si on se compare avec le PFT dans les classes de maternelle, l'existence, ce que nous, on a mesuré, on est un peu au-dessus de ce que le PFT admet de 5 %. Si on s'intéresse à la fonction des classes primaires, donc au PFT, on donne 2,96 mètres carrés par élève. Nous, ce qu'on a mesuré, environ 3,65. Donc, on est un peu au-dessus de 19 % de ce qu'on admet dans une école de maternelle. En somme, la configuration en rectangulaire domine avec un ratio de 1,5. Le ratio de 1,5, le côté long de la classe reçoit généralement les fenêtres. La moitié des bâtiments scolaires analysés ont au moins de 14 classes avec une grande variabilité d'un bâtiment à l'autre, variant de 2 à 44 classes. La superficie des classes respecte en grande majorité les normes minimales du ministère pour les écoles neuves. La diminution du nombre maximal d'élèves par classe depuis l'édification de la majorité des écoles primaires permet de dépasser le ratio mètre carré par élève alloué par le MES pour les écoles neuves. Et on sait qu'un indice de défavorisation de 8, 9 ou 10 réduit aussi le nombre d'élèves par classe. Enfin, les composantes les plus rigides de l'architecture des classes, soit leur configuration, leur superficie et leurs proportions, ne semblent pas poser problème ni leur occupation en termes de nombre d'élèves. Enfin, je vous remercie pour votre attention. Maintenant, je vais passer la parole à Mélanie Watchman qui va vous parler des ambiances physiques vécues dans les écoles. Donc, bonjour à tous. Pour commencer la partie ambiance physique, je vais commencer avec un rappel de quelques grands concepts intéressants pour les ambiances physiques. Donc, lorsqu'on parle d'ambiance physique, on parle d'abord de l'expérience visuelle, thermique, sonore et olfatique. Les ambiances physiques s'expriment à toutes les échelles du bâtiment. Donc, à la fois de l'urbain, dans le bâtiment en soi et à l'échelle du détail. Elles dépendent également des variations journalières, saisonnières et annuelles. Les ambiances physiques s'intéressent à la fois aux bâtiments et aux habitants. On s'intéresse donc à des dimensions mesurables, comme à l'énergie, mais également à la dimension plus subjective, qui fait appel au confort et au bien-être. Dans l'enquête réalisée auprès du personnel scolaire, on remarque plusieurs inconforts qui sont reliés aux ambiances physiques. Le bruit associé aux activités des élèves et le bruit provenant de l'extérieur ont été soulevés par les enseignants comme des sources fréquentes d'incomforts. Suivent de près la ventilation naturelle inadéquate et la température trop chaude. Il faut se rappeler que l'enquête a été réalisée au mois de juin. Donc, ça peut peut-être expliquer aussi ces sources d'incomforts préoccupantes pour la température. Puisque le bruit est ressorti comme un enjeu clé dans la classe, on va commencer à aborder cet aspect-là. Donc, ce qu'il faut savoir avec le bruit, c'est qu'il existe différentes catégories d'enjeux acoustiques et que chacune requiert une intervention architecturale différente. L'intelligibilité du langage est notamment assurée par les surfaces absorbantes, on peut penser au plafond acoustique par exemple. Et ça, ça va avoir une influence pour diminuer le temps de réverbération dans la classe. Il y a également plusieurs différentes sources de bruit de fond. On peut penser aux équipements mécaniques, mais également aux technologies de l'information et de la communication. Donc, que le bruit de fond soit de faible ou de forte intensité, qu'il soit de fréquence constante ou ponctuelle, ça peut avoir une influence sur les communications verbales au sein de la classe. Il y a des études qui montrent qu'un bruit de fond élevé dans la salle de classe peut même avoir des répercussions sur la performance des élèves. Donc, identifier la ou les sources de bruit et localiser les éléments de la classe sur lesquels les interventions prioritaires doivent être mises en œuvre, c'est vraiment des étapes incontournables pour améliorer l'ambiance sonore de la classe. La deuxième source d'incomfort qui a souvent été rapportée par les enseignants, c'est tout ce qui entourne la ventilation naturelle et la température particulièrement chaude. Pour comprendre cette insatisfaction, il faut aller au-delà de la salle de classe et regarder ce qui se passe tout autour, notamment dans la cour d'école. Les salles de classe dont les façades sont ombragées, par exemple avec des grands arbres matures, sont souvent moins chaudes que celles qui ne sont pas ombragées. À l'inverse, les surfaces minérales comme l'asphalte qu'on retrouve abondément dans la cour d'école font en sorte qu'il y a un air chaud qui crée autour de l'école. Et bien sûr, lorsqu'on ouvre les fenêtres, cette masse d'air chaude est transférée à l'intérieur. Il peut également y avoir des bruits ou des odeurs à l'extérieur qui font en sorte que les enseignantes gardent les fenêtres fermées même lorsqu'elles voudraient les ouvrir pour faire de la ventilation naturelle. Un des membres de notre groupe de recherche a utilisé une caméra thermique pour mesurer les températures des surfaces du côté nord et du côté sud d'une école de la grande région de Québec. Le refroidissement, généré à la fois par les surfaces gazonnées et les arbres situés du côté nord de l'école, est évident si on compare les photographies prises à 13 heures et à 15 heures. Sur les images, plus on voit du jaune ou des surfaces rouges, c'est plus chaud, tandis que tout ce qui est plus en mauve ou en bleu, c'est des surfaces plus près. Donc, on peut voir à l'aide de ces images que la présence de végétation influence objectivement la température de la cour d'école. Mais il y a également des études qui montrent que la végétation peut avoir des impacts sur le niveau de stress des élèves et améliorer positivement le bien-être psychologique des élèves. Si on regarde maintenant l'enveloppe du bâtiment et les possibilités de ventilation naturelle, un peu comme mes collègues l'ont dit précédemment, on se rend compte que beaucoup d'écoles ont été aménagées pour favoriser la ventilation naturelle. Par exemple, les ouvertures situées de part et d'autre de la salle de classe favorisent la ventilation naturelle transversale. Alors, on remarque par exemple dans l'image ici la présence de basistas qui est souvent répandue dans les écoles de la province. Les ouvertures situées même en partie basse et en partie haute d'une fenêtre peuvent également favoriser une ventilation par effet de cheminée dans la classe, ce qui fait en sorte qu'il y a un plus grand renouvellement d'air. Dans la littérature, on sait qu'un tournouvellement d'air est très important pour la performance des élèves, notamment dans le cas des activités de mathématiques. Si on se réfère à l'enquête Renseignez-nous qui a été réalisée avec le personnel scolaire, on se rend compte que l'inconfort lié aux odeurs de nourriture est associé avec un partage de la classe et du service de garde. Donc, ce que ça nous fait remarquer, c'est que si on est capable d'ouvrir les fenêtres de ventiles locales, peut-être qu'on peut réduire cet irritant dans la salle de classe. D'après une règle du Pouce, on sait qu'un ratio de superficie d'ouvrant est d'à peu près 5% par rapport à l'air de plancher peut faciliter la ventilation naturelle des locaux. Une sous-étude de 34 classes de l'échantillon de 311 bâtiments semble indiquer que la plupart des écoles de la province ont été construites selon ses logiques d'éclairage naturel et de ventilation naturelle. Donc, si on regarde d'abord les points bleus qui illustrent la superficie de vitrage, on se rend compte que la majorité de presque toutes les écoles, pardon, des classes sont supérieures, sont au-delà de la ligne bleue qui est le seuil minimal de 10% qui est recommandé pour de l'éclairage naturel. Si on regarde maintenant les points verts, on se rend compte que le portrait est plus nuancé. À peu près la moitié des classes étudiées sont situées sous le seuil de 5%, qui est vraiment le seuil minimal pour la ventilation naturelle. Une de nos hypothèses, c'est que la crise de l'énergie a peut-être influencé cette relation entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, comme je le mentionnais, c'est des résultats préliminaires sur une très petite échantillon d'école. On va poursuivre ces données-là pour essayer de voir si ça se répercute sur l'ensemble des écoles qu'on existe. L'inconfort exprimé par les enseignants dans l'enquête pourrait également s'expliquer par les opportunités d'interaction avec la façade. On sait qu'ouvrir les fenêtres, c'est un moyen efficace pour diminuer les concentrations de CO2 dans la classe. Si les fenêtres sont ouvertes au bon moment, ça peut également réduire la température dans la pièce. Ce que l'enquête nous révèle, c'est que 65% des enseignants estiment que dans leur classe, le mécanisme des fenêtres est fonctionnel et qu'il est situé à la bonne hauteur. Par contre, 48% est également qu'il est difficile à manipuler par les élèves, ce qui suggère que c'est vraiment une tâche qui revient à l'enseignant de moduler les fenêtres. Lorsqu'on pense aux dispositifs d'ombrage, par exemple les toiles et les stores dans la salle de classe, eux aussi permettent de moduler l'apport de lumière et de chaleur dans la classe. Nous soulignons ici l'importance de moduler, parce que plusieurs observations dans les salles de classe nous ont montré que ces toiles restent baissées, même lorsque ce n'est plus nécessaire. Pourtant, on sait que regarder à l'extérieur et d'être en contact avec la lumière du soleil répond à un besoin biologique. Pour continuer à vous illustrer l'importance des fenêtres dans les salles de classe, je vais vous montrer ici un relevé qui a été fait pour les conditions thermiques et lumineuses dans une salle de classe. Ce que vous avez dans le graphique de gauche, c'est les températures qui ont été enregistrées au cours de la journée et dans le graphique de droite, c'est les concentrations de CO2. Les parties grises illustrent le pourcentage de fenêtres qui sont ouvertes. Lorsque les fenêtres sont ouvertes, justement aux alentours de 11h30, on se rend compte que la concentration de CO2 qui avait grimpé tout au long de l'activité pendant que les élèves étaient présents a chuté drastiquement. On voit le même phénomène pour la température. Fait à noter, la norme ASHRAE recommande des concentrations maximales de CO2 à 1000 ppm. Ce qu'on voit, c'est qu'au cours de la journée, par mois et par moment, la température a monté, la concentration de CO2 a monté par-dessus ses seules, mais que l'ouverture des fenêtres a suffi à réduire la concentration de CO2 dans la classe. Donc, en somme, pour le voilà ambiance physique, nos constats préliminaires nous suggèrent que beaucoup de classes ont été construites pour maximiser le potentiel de lumière et de ventilation naturelle. Reste à poursuivre notre analyse pour s'assurer que ce soit vraiment le cas de beaucoup d'écoles avant de proposer une étude de solution. Donc, je vais maintenant passer la parole à ma collègue Claudie Vaucrousseau qui va vous présenter le mobilier. Bonjour à tous. Je vais vous présenter nos recherches du volet mobilier. Donc, on a demandé aux enseignants lors de la grande enquête, lors de votre dernière semaine typique de travail, comment étaient disposés le plus souvent les bureaux ou les tables des élèves. 39 % nous ont répondu les avoir positionnés en rangée, soit de façon individuelle ou encore en rangée de 2 à 4. Et 41 % nous ont révélé les avoir regroupés en îlots de 3 ou 4, en îlots de taille variable ou encore en groupe. C'est d'ailleurs 7 enseignants sur 10 qui modifient leur bureau plusieurs fois par étape, 2 sur 10 jamais. Et le 1 sur 10 restant, c'est plusieurs fois par jour, quelques fois par semaine ou encore à tous les jours. Les raisons derrière la modification de la disposition, les raisons les plus populaires, on peut les regrouper en deux différentes catégories. D'abord les raisons de gestion de classe, soit d'accommoder les activités différentes, de faciliter la discipline ou augmenter la participation des élèves. Et dans la deuxième catégorie, soit le bien-être, on retrouve des raisons pour assurer le confort des élèves et briser la routine. Donc, pour essayer de s'expliquer un peu toutes les raisons derrière les aménagements, on est allé sur le terrain, on a pu visiter 66 classes et on s'est entretenu avec des enseignants. Et on a pu regrouper les différents aménagements en 3 grandes catégories. Donc, d'abord la classique, la semi-flexible et la flexible. Dans une classe classique, comme sur l'image que vous voyez, chaque élève a sa chaise et son bureau. On voit quelques zones dédiées, mais plutôt modestes. Pour la classe semi-flexible, chaque élève va avoir son bureau et sa chaise, mais ne lui sera pas nécessairement attitré. Sur l'image, admettons, on voit des ballons d'exercice, des tabourets vers plus haut. Et on voit aussi apparaître l'arrivée de zones dédiées qui prennent plus de place dans la classe. Comme ici sur l'image, on voit les zones informatiques. Finalement, la classe flexible où on voit peu ou pas de bureaux d'élèves. On en voit quelques-uns souvent pour les élèves qui préfèrent avoir leur place assignée. Mais la règle d'or, c'est différentes hauteurs d'acide, différentes hauteurs de surface de travail aussi. Et donc, je vais vous poser la question. Je sais que vous ne pourrez pas me répondre. Seulement 17 % des enseignants ont déclaré n'avoir aucun mobilier non institutionnel dans leur classe. Ce que je viens de vous dire, dans quelle catégorie positionneriez-vous? Donc, ensuite, on a demandé aux enseignants, les coins dédiés dont je vous ai parlé, comment sont-ils occupés? Donc, la moitié nous ont répondu par un coin informatique. La moitié aussi nous a répondu dans un espace de travail collaboratif dans leur classe. Et c'est près du 2 tiers qui nous ont répondu à avoir un coin lecture, de détente, d'écoute musicale ou de jeu dans leur classe. Et un très faible 6 % avait un coin d'activité physique. Pour illustrer vos propos pour le reste de la présentation, on vous présente ici une classe semi-flexible. Dans l'espace en orange, on voit l'espace d'enseignement où les bureaux sont regroupés en îlots de 3 ou 4, qui ont été regroupés ainsi par l'enseignant pour faciliter la circulation, mais aussi faciliter l'accès à tous les élèves. Oui. Et donc, on voit qu'ils ne font pas tous face directement au TBI, mais aucun n'y fait de. C'est d'ailleurs 72 % des enseignants qui orientent les bureaux d'élèves selon la position du TBI, qui serait le tableau blanc interactif. On fait aussi référence au TNI dans certains cas, soit le tableau numérique interactif. Donc, ensuite, je vous amène à regarder la zone en vert, qui est le coin lecture jumelé à une zone de rassemblement. La classe qu'on vous présente, c'est une classe de deuxième année où l'apprentissage de la lecture est au cœur des priorités de l'enseignement et de l'enseignant. Donc, pour cet enseignant-là, c'était important que tous les élèves aient une place dans le coin lecture. Quand on dit coin, on fait référence souvent à l'endroit où est aménagé le coin lecture. 46 % des enseignants nous ont révélé l'aménager dans un coin, mais principalement sur le bord du mur fenestré. J'attire ensuite votre attention sur la multifonctionnalité de l'espace occupé par l'enseignant. Donc, au numéro 1, on voit son espace classique où il peut corriger ou aussi où il place ses effets personnels. Dans l'espace numéro 2, il peut faire des interventions plus ciblées avec différents enseignants, pas enseignants, différents élèves. Et c'est la table haricots. Des fois, on la voit apparaître sous la forme d'une table macaroni aussi. L'enseignant se place au cœur et peut intervenir plus facilement avec différents élèves. Finalement, son espace de prestation où l'enseignant va pouvoir agir dans sa phase de modelage, dont mon collègue Clermont Gauthier va vous parler plus précisément plus tard, à l'espace numéro 3. Donc, on a vu un peu les regroupements, les différentes dispositions. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui compose ces dispositions-là. On a donc recensé près de 2000 objets qu'on a voulu regrouper. Donc, on les a regroupés par type d'usage, soit l'assise, la surface de travail, les matériels de communication, le rangement et les cloisons. Ici, je vais vous présenter les variétés, les constats de variétés de modèles. Toutefois, le volet mobillon s'attarde aussi aux variétés de couleurs, de finis, de textures et aussi l'occupation visuelle de tout ce mobilier-là qui vous sera présenté dans les présentations futures. Donc, pour ce qui est de variétés de modèles d'assises, on parle de trois différents modèles d'assises dans les classes où il y en avait le moins. Donc, quand on parle de modèles, on parle d'un, comme admettons ici, la chaise bleue. Et on parle d'un modèle, mais il y en avait peut-être plusieurs chaises, probablement dans cette classe-là autour d'une vingtaine. Donc, quand on parle d'une moyenne de huit, de six types d'assises, ça veut dire qu'il y avait six différents modèles jusqu'à d'autres différents modèles d'assises. Quand on a questionné les enseignants sur la possibilité d'ajuster les chaises aux tailles des élèves, seulement 15% nous ont rapporté avoir des chaises qui pouvaient s'ajuster à leur taille. Et plusieurs études soulignent d'ailleurs les impacts négatifs chez les élèves d'un mauvais ajustement, notamment des douleurs musculaires, un mauvais développement musculo-squelettique et cela peut même nuire à la performance académique des élèves. Si on observe les variétés de modèles en termes de surface de travail, on voit de trois à dix différents modèles de surface de travail dans nos différentes classes pour une moyenne de six. Pour cette classe-là, admettons, si on observe la rangée du milieu, on peut voir trois différents modèles de bureaux d'élèves classiques. Pour les matériels de communication, de trois à neuf, surface d'affichage ou d'écriture. Pour ce qui est du rangement, les résultats nous ont étonnés. Quand on parle de rangement, on parle d'un mobilier mobile, donc d'unité mobile. Donc, ce n'est pas le rangement qui est inclus à même l'architecture du bâtiment. Donc, on a de cinq modèles à 22 modèles dans une seule et même classe pour une moyenne de neuf différents modèles dans une classe. Quand on a questionné les enseignants, 75 % nous ont d'ailleurs révélé avoir des difficultés. Ils ont évoqué pour la plupart des problèmes de rangement pour le matériel de leurs élèves, des problèmes de rangement pour leurs effets personnels. 32,5 % ont invoqué la taille du local. Alors, on est allé voir les plans en architecture pour voir quelle est la superficie accordée aux locaux de rangement dans nos salles de classe. Et 3 % était le maximum occupé par la superficie de rangement et 85 % des locaux possédaient moins d'un mètre carré pour le rangement. On s'est aussi intéressés aux différentes usures et bris sur les différents mobiliers, toujours une fois selon leur type d'usage. Donc, pour les chaises, on voyait parfois des patins manquants ou différents, ce qui amène la chaise à baloter et c'est plus difficile de se concentrer. On voyait aussi des sièges et des dossiers rayés, tachés, fendus, décollés ou désassemblés. Et des textiles sales et délavés. Ce qui est drôle, c'est que l'un amène un peu l'autre. On voit aussi les différentes surfaces de communication, des objets et châssis sales et rayés. Et les surfaces de liège sont très souvent abîmées, particulièrement quand elles sont à proximité d'une source d'eau. Ensuite, pour les bris et usures par rapport au rangement, on voit souvent le bas de caisson rouillé par l'entretien. Donc, on peut penser au concierge qui passe sa mope et à la longue, ça fait un peu de rouille dans le bas du caisson du rangement. Et ça arrive souvent de voir un beau rectangle d'orange sur le plancher dont le mobilier a laissé sa trace. Donc, certains concierge le place sur une plaque de bois, comme on peut voir sur l'image, sur roulette. Cependant, certains établissements demandent à ce que le mobilier sur roulette soit fixé au mur. On observe aussi souvent des portes et poignées serrures non fonctionnelles. Pour ce qui est des surfaces de travail, les fonds de rangement sont souvent usés quand ils sont contreplaqué. Et les deux derniers constats, les surfaces de travail, s'appliquent aussi aux assises. Donc, souvent, quand les sections sont ajustables, elles deviennent dépaillantes ou brisées. Ou quand les finis sont peints, elles finissent par s'abîmer. Donc, ce qu'on ne voit pas, admettons, avec un piétement en chrome. Pour ce qui est des adaptations fonctionnelles, pour prendre le mobilier adéquat aux usages qu'on veut lui rendre, on voit certaines créations d'assises. Ici, on peut voir la fameuse caisse de lait qui est utilisée dans un coin lecture. On voit aussi souvent les rehausseurs de lits qui permettent à une surface de travail de 30 pouces de pouvoir être montée à une surface de travail pour travailler debout. On voit des élastiques pour pouvoir bouger un petit peu sur sa chaise et la réduction des bruits de glissement. Ici, on voit la fameuse balle de tennis. Mais pour ceux qui sont familiers un peu avec le mobilier scolaire, on a lu, on sait qu'il existe aussi des petits flexi-feutres qui sont des petits chaussons qu'on peut aller glisser sur les pattes de chaise. Finalement, on voit l'ajout de coussins sur les chaises pour donner plus de confort ou, dans ce cas-ci, pour pallier au fait que la chaise était fendue et pinçait les fesses des élèves. Donc, les derniers problèmes observés avec le partage du mobilier scolaire, c'est le partage des locaux justement avec le service de garde qui amène du mobilier supplémentaire parfois. Des modes d'acquisition variés pour répondre aux besoins grandissants de la classe et on voit aussi parfois de l'entreposage dans les classes. Jusqu'à présent, de nouvelles fonctions et usages s'ajoutent dans les salles de classe. De nouveaux types de mobilier sont introduits pour répondre à ces fonctions. Les classes sont plus densément occupées et on voit du mobilier usé, disparate, peu ergonomique, difficile à entretenir et mal adapté à la réalité des élèves et des enseignants. Donc, il me fait plaisir de prêter la parole à mon collègue Clermont Gauthier, professeur à la Faculté des sciences de l'éducation. Alors, bonjour, il me fait plaisir de vous parler de la dimension pédagogique et d'apprentissage, dimension qui concerne l'enseignant titulaire au premier chef. Bon. Alors, un petit mot sur la pédagogie d'entrée de jeu, j'aimerais dire au fond que ce qui caractérise l'enseignant, c'est d'abord de faire face à un collectif d'élèves. Un enseignant titulaire a affaire avec 20, 25, 30 élèves et c'est gérer ce collectif-là d'élèves qui est important pour lui et qui est un enjeu fondamental. Alors, quand on regarde le fond de son travail ou le cœur de son travail, on dit c'est gérer les apprentissages, c'est-à-dire l'enseignant veut faire en sorte que les élèves tous, les élèves apprennent les contenus du programme, du curriculum qui est à voir, gérer la classe aussi ou la conduite des élèves, faire en sorte de créer un climat suffisamment agréable, suffisamment calme pour que l'apprentissage advienne. Donc, les deux grandes fonctions que l'enseignant exerce dans sa classe renvoient à l'apprentissage des contenus et en même temps à la conduite des élèves pour que les contenus adviennent et qu'on soit dans un climat d'apprentissage relativement serein et fonctionnel. L'enseignant aussi, en dehors de sa classe ou parallèlement à cela, va s'occuper de collaborer avec ses collègues de l'équipe cycle ou de l'équipe école, collaborer aussi avec le personnel de l'école, les orthopédagogues, travailleurs sociaux, la direction et enfin collaborer aussi avec les parents, il va de soi. Donc, on a le travail que l'enseignant exerce dans sa classe, évidemment, va nécessiter un déploiement dans l'espace que nous verrons tout à l'heure. Cependant, avant d'aller plus loin, on a été frappé quand même par la répartition des bâtiments scolaires de niveau primaire, selon l'indice de défavorisation du milieu socio-économique. Alors, on se rend compte en abscisse que sur l'indice de 1 à 10, 10 étant le plus défavorisé, et à gauche sur l'axe des Y, on voit le pourcentage des bâtiments. Il y a plus de bâtiments en proportion qui se situent en milieu défavorisé dans les écoles primaires du Québec. Et ceci, au fond, joue un rôle important au sens où le travail de l'enseignant est beaucoup plus difficile et complexe dans un milieu à indice de défavorisation élevé. On s'en doute de cela, au fond. Et cela, ces dernières années, même si dans les débats actuels des dernières semaines à propos des écoles à projets particuliers, l'école publique a subi, d'une part, un premier écrémage par les écoles privées, et aussi a subi un second écrémage et continue de le subir par les écoles à projets particuliers. Si bien que, progressivement, peu à peu, il y a comme une tendance qui apparaît et qui se manifeste de plus en plus, à l'effet qu'il est de plus en plus difficile d'enseigner dans les écoles de milieu socio-économique défavorisés, parce que ces écoles-là se sont vidées de leurs meilleurs éléments, en quelque sorte, et ce qui rend la tâche de l'enseignant beaucoup plus difficile à vivre. Alors, quand on regarde des bonnes pratiques d'enseignant pour essayer de vivre ou d'enseigner dans les classes, la recherche a montré quand même depuis un certain nombre d'années qu'il y a de bonnes stratégies que l'on peut utiliser. On parle notamment de l'enseignement explicite, qui est une stratégie relativement simple, qui comporte des sous-stratégies dont je ne parlerai pas parce que ce serait trop long, mais on dit, au fond, pour enseigner le contenu ou faire apprendre la matière aux élèves, l'enseignant va travailler selon trois étapes. D'abord, le modelage, ensuite, la pratique guidée, et en troisième lieu, la pratique autonome. Le modelage, qu'est-ce que c'est? Le modelage, au fond, c'est ce qu'on a assisté, à quoi on a assisté quand on était à l'école, l'enseignant nous explique quelque chose. Nous, on utilise l'expression « mettre un haut-parleur sur sa pensée », c'est-à-dire que si je veux montrer aux élèves à accorder le participe pensé, bien, je vais expliquer le raisonnement que j'utilise pour accorder le participe pensé, extraire la racine carrée ou quoi que ce soit. Donc, l'étape du modelage n'est pas nécessairement longue. Ce que l'enseignant fait ensuite, il fait de la pratique dirigée, c'est-à-dire qu'il met les élèves au travail, ça peut être en équipe de deux, en équipe de trois, de quatre, et pour s'exercer à pratiquer l'habilité dont il vient d'être enseigné. Enfin, ce qu'on veut, c'est que l'enseignant, pas l'enseignant, pardon, l'élève soit capable de réaliser seul les apprentissages demandés, donc on va lui demander une pratique autonome. Donc, ces trois étapes-là ont un impact sur l'aménagement de la classe, on s'en doute. Donc, quand l'enseignant fait apprendre des contenus et il est à l'étape du modelage, les élèves doivent être capables de le regarder, doivent être attentifs au fond, et doivent capter l'attention à les regarder. De la même façon, pour la pratique dirigée, bien là, l'enseignant doit pouvoir organiser sa classe pour que les élèves travaillent en équipe. Alors, ces éléments-là ont un impact sur sa classe. Ce type de recherche-là qu'on appelle l'enseignement explicite a été testé, vérifié dans de nombreux contextes, et je ne m'étendrai pas davantage là-dessus, mais on a fait ça dans diverses matières, dans différents milieux socio-économiques, et les résultats sont généralement très positifs. Alors, mais s'il n'y avait que l'enseignement des contenus ou l'apprentissage des contenus, la tâche de l'enseignement serait relativement simple. Cependant, comme je le mentionnais, on travaille avec des collectifs d'élèves, alors le climat de la classe doit être propice pour que les élèves puissent se concentrer. Alors, on s'est rendu compte qu'il y avait une interaction forte entre la conduite des élèves ou les problèmes de comportement qu'ils peuvent avoir et l'apprentissage. Par exemple, on a constaté que 75 % des élèves qui éprouvent des difficultés d'apprentissage ont aussi un déficit quant à leurs habiletés sociales, leur comportement à l'égard des autres. Inversement, plus de 80 % des élèves ayant un trouble de comportement éprouvent également des difficultés en lecture. On note aussi que 38 % des élèves ayant un trouble de comportement ont pu redoubler avant leur entrée au secondaire. Bref, on constate qu'apprentissage et comportement sont des dimensions interreliées et que les enseignants efficaces doivent intervenir à la fois sur les apprentissages et sur les comportements. Alors, en ce qui concerne la gestion de la classe, bon, il y a beaucoup de stratégies qui sont mobilisées. Ce qu'on dit souvent dans les bonnes pratiques, c'est mettre l'accent sur la prévention de l'apparition des comportements inappropriés chez les élèves. Bon, l'enseignant peut mobiliser plusieurs stratégies. Ce sont des stratégies, somme toute, assez simples et il installe ça en début d'année scolaire. Par exemple, installer des règles comme lever la main, attendre son tour, ranger ses affaires, parler à voix basse, écouter celui qui parle. Et cela s'enseigne. Ce sont des comportements qu'on peut décrire, montrer aux élèves, même les faire pratiquer également. De même, l'enseignant aussi, pour faciliter son enseignement, va installer des routines dans la classe. Quand tu rentres dans la classe le matin, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assoies à ta place. Disons, tu prends un livre, tu attends que tout le monde soit arrivé. On va installer aussi des routines pour faire la transition entre les activités. La transition entre les activités au primaire est un élément stratégique important. Quand on dit, rangez votre manuel de français puis sortez votre cahier d'exercice en mathématiques, pour certains enseignants, ça prend beaucoup de temps. Alors, les routines vont permettre de donner un rythme soutenu, assurer une sorte de fluidité qui est importante pour avoir une bonne gestion de classe. Également, sur le plan de l'organisation physique de la classe, on se rend compte, on sait qu'il est important pour l'enseignant de voir tous ses élèves, d'éviter les points aveugles dans la classe, de ne pas avoir le but obstrué par des étagères ou d'autres mobiliers, d'obtenir l'attention de l'élève est essentiel. Donc, les élèves doivent être capables de voir l'enseignant facilement. L'enseignant aussi doit être capable de circuler aisément dans sa classe. Donc, on parlait tout à l'heure de libérer des espaces pour à la fois vérifier les apprentissages des élèves, mais aussi parfois régler des problèmes de comportement simplement en se rapprochant des élèves. Avoir le matériel utilisé à portée de la main est important. C'est essentiel aussi. Donc, on parle de rangement qui est important pour l'enseignant parce qu'une dimension importante, je n'en ai pas parlé, mais là j'en profite pour dire un mot là-dessus, une dimension importante de l'enseignant, c'est de maintenir un rythme soutenu dans sa classe. Une classe est rythmée et toutes les brisures de rythme, du matériel qui n'est pas accessible, des problèmes de comportement qui se passent, nuisent au rythme de la classe et finalement nuisent à l'apprentissage des élèves. Enfin, j'aimerais dire pour conclure que ces bonnes stratégies-là dont je viens de vous parler, elles sont valables à 80% des cas dans les classes relativement régulières, pas des classes qui ont été écrémées fortement de leurs meilleurs éléments. Les enseignants, ces bonnes pratiques-là vont amener les élèves à fonctionner correctement et on pourra avoir besoin, recours à l'orthopédagogue ou un psychoéducateur, etc. Mais il n'y en a pas moins que, comme je le mentionnais au début, quand on a des classes écrémées de leurs meilleurs éléments, le pourcentage pourra probablement être beaucoup de réussite, sera forcément plus bas parce que les élèves, bon, ont plus de difficultés d'apprentissage et plus de difficultés de comportement dans ces classes-là. Donc, on ne peut pas véritablement, et c'est mon point de vue, séparer la question de la rénovation scolaire de réflexion sur l'écrémage que l'on fait. Voilà, et je parle un petit peu trop, mais je passe la parole à Carole pour la troisième partie. Et bien voilà, ça complète notre premier portrait diagnostique sur les salles de classe des écoles primaires. On aimerait vous laisser sur quelques pistes d'action autour desquelles on a réfléchi ensemble qui vous permettraient dès demain de commencer à poser des actions assez simples pour bonifier le cadre matériel de ces classes. Pourquoi ces stratégies d'optimisation-là? Bien, sachant qu'au Québec, le nombre de classes et l'effectif scolaire varient énormément d'une école à l'autre, d'une commission scolaire à l'autre et d'une région administrative à l'autre, que la majorité des classes ne semblent pas sous-dimensionnées compte tenu du nombre d'élèves qu'elles accueillent, qu'elles offrent un bon apport de lumière naturelle, mais qu'elles semblent difficiles à ventiler, qu'elles sont surutilisées ou encombrées par des rangements du mobilier et de l'équipement, que des principes d'aménagement de la classe, certains hérités du passé, pourraient être bénéfiques pour les élèves et les enseignants. On pense qu'il est possible d'envisager différentes stratégies pour optimiser le potentiel de ces locaux. en réfléchissant, cela dit, aux différentes échelles du cadre bâti, le terrain, l'école, le local et son mobilier. Alors, à l'échelle du terrain, qu'est-ce qu'on peut faire? On voit la courbe solaire ici, les architectes la reconnaîtront. Il est important de réfléchir à l'orientation du bâtiment par rapport au terrain. On peut agir sur l'aménagement extérieur en plantant des arbres pour améliorer la performance énergétique de l'école, favoriser le confort bioclimatique à l'intérieur de la classe. On peut explorer la possibilité d'exploiter des espaces extérieurs ou semis extérieurs pour enseigner aussi. On peut penser aussi à maximiser le potentiel offert par une salle de classe dans son rapport à la cour pour certaines occupations. Les classes n'ont pas toutes le même rapport à la cour d'école. À l'échelle de l'école, je pense qu'il serait important de regarder l'ensemble du plan de l'école et de considérer que la position relative des salles de classe pour certaines clientèles ou certaines fonctions est peut-être meilleure que d'autres. On pense à la présence d'élèves ayant des élèves des EH, des AA ou exposition au bruit, la proximité d'un point d'eau qui peut être plus sensible pour certaines fonctions, la qualité de la ventilation, une classe qui a plus d'élèves, une classe qui en a moins. Le local est-il partagé ou non par la garde scolaire ou les activités parascolaires? Est-ce que le local a un accès facile à la cour? Ce sont des exemples. À l'échelle de la classe, on a parlé de ventilation naturelle, qui est un problème qui a été identifié par plusieurs enseignants. Est-ce qu'on peut restaurer les mécanismes d'ouverture des fenêtres et des bassistases qu'ils donnent sur le collier d'or? Lors du remplacement des fenêtres, et je sais qu'il y a énormément d'argent présentement investi sur le remplacement des fenêtres, assurons-nous qu'on prescrit des fenêtres ou qu'on achète des fenêtres où les ouvrants sont de taille maximale et que la fenêtre peut s'ouvrir en bas et en haut pour créer une ventilation, une meilleure ventilation. Au niveau de la qualité de la lumière, privilégier des couleurs claires, assurer la fonctionnalité des toiles solaires ou autres mécanismes d'obturation de la lumière, installer le tableau blanc interactif pour favoriser l'apport de la lumière naturelle à la droite ou à la gauche des élèves. En termes de qualité acoustique, on peut revoir la proximité de certaines fonctions et il faut identifier les nuisances sonores, leurs provenances et intervenir sur les composantes de la classe qui sont problématiques. Ça peut être les murs, les portes, les fenêtres, le plafond. À l'échelle du mobilier, la présentation était assez explicite. Il faut structurer et harmoniser le mobilier, diminuer la quantité, la variété des objets en disposant de ce qui est superflu et en déplaçant d'hors de la classe le mobilier, l'équipement et le matériel à usage sporadique, donc que l'enseignant n'a pas besoin sur une base quotidienne. Il faut proposer un système de rangement plutôt que des rangements multiples. Remplacer le mobilier disparate et désuet par du mobilier déplaçable, adaptable à différentes modalités d'enseignement, le travail individuel et collectif, le travail dirigé, le travail libre, le travail passif, le travail actif. On peut aussi proposer un choix de mobilier adaptable en fonction d'une charte de matériaux, d'usage, de couleurs, de durabilité. Et enfin, il serait sage de définir une charte de réparation et d'élimination du mobilier existant en fonction des usages pédagogiques et des réalités d'entretien. Voilà, on arrive vraiment à la fin de notre présentation. Notre constat, suite au diagnostic sur l'éclat, c'est peut-être que le nerf de la guerre ne se situe peut-être pas à ce niveau-là dans les écoles. C'est beaucoup moins alarmant que ce qu'on avait anticipé initialement pour la majorité des écoles du Québec, où une démarche de rénovation et d'optimisation des lieux pourrait régler une grande partie des problèmes que l'on a énoncés. On va voir dans les prochains webinaires, que le nerf de la guerre, je le disais, se situe peut-être ailleurs, dans les fonctions scolaires qui sont apparues après la construction de ces écoles, qui n'avaient pas été prévues. Maintenant, je vais passer la parole à Catherine Dubois, coordonnatrice de scolaires, qui va diriger la période de questions auxquelles nous allons essayer de répondre le plus sagement possible. Bon, bon, oui. Bon, bonjour. Donc, je vous remercie de votre intérêt. Vous êtes quelques centaines de personnes qui se sont connectées aujourd'hui pour en apprendre plus sur les classes primaires. Je sais également que certains auraient voulu être présents et qu'ils étaient dans l'impossibilité de le faire. Cette présentation avec vraiment ce qui s'est dit pour accompagner les diapos sera disponible dans les semaines à venir. Je vous suggère de vous inscrire sur la plateforme scola.ca dans la section « Abonnez-vous à notre infolettre ». Et au moment où la présentation sera disponible, donc vous serez en mesure d'être avisé et de la télécharger, de la visionner sur YouTube. J'annonce aussi que ce sont les résultats préliminaires qui ont été faits sur les classes primaires du Québec. Dès cet été, nous commençons à analyser les écoles secondaires. Donc, il est possible dans les commissions scolaires, et je sais que vous êtes nombreux à assister au webinaire aujourd'hui, que vous receviez très prochainement une demande de notre part de nous transmettre une fois de plus les plans de certaines écoles polyvalentes que nous aurons ciblées, identifiées à l'équipe de chercheurs. Donc, vous êtes plusieurs centaines de personnes, il y a plusieurs questions. Malheureusement, on ne sera pas dans la possibilité de répondre à l'entièreté des questions. Toutefois, nous allons prendre le temps, une fois que le webinaire sera terminé, de répondre à chacune de ces questions dans les semaines à venir, par écrit, et encore là, les gens qui se seront inscrits à la plateforme scola.ca pourront avoir un accès aux réponses et aux commentaires qui ont été formulés lors du webinaire. Donc, maintenant, passons à la période des questions proprement dites. Je cède la parole à mon collègue, le professeur François Dufault, qui a été très attentif pendant le webinaire et qui a choisi certaines questions. Bonjour à tous. Parmi les quelques questions qui ont été amenées par les gens qui ont participé, il y a la question effectivement du mobilier qui retient beaucoup l'attention. Est-ce qu'il va y avoir un webinaire éventuellement qui va s'intéresser davantage à la question du mobilier? Et aussi, en fait, dans quelle mesure, ce qui a été présenté est totalement représentatif de tout ce qu'on retrouve au Québec? Il y aura effectivement des webinaires thématiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui seront organisés. Et il va de soi que le mobilier, vous l'avez vu à l'échelle des classes, c'est un élément extrêmement structurant du problème, donc on ne peut pas y échapper. Il faut aussi réfléchir. Là, on fait un diagnostic. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, on n'est pas là pour vous donner des solutions. On est là pour vous expliquer le diagnostic qu'on a constaté. Et après ça, il va falloir agir. Donc, on va avoir besoin de vous ultimement pour réfléchir aussi à la manière de mettre en branle une réflexion sur le mobilier tel qu'il sera. Est-ce que c'est représentatif de la province? Je crois que oui. Nous avons vraiment ciblé un échantillon. Nous avons été très, très minutieux pour choisir un échantillon représentatif de toutes les régions administratives, de toutes les situations d'effectifs scolaires, de milieux socio-économiques, etc. Donc, on a assez confiance que nos résultats reflètent la réalité des écoles avec la variation dont on a discuté selon les régions administratives et les contextes particuliers des commissions scolaires. Je poursuis une autre question. Quelqu'un voulait qu'on lui réexplique effectivement la question des pourcentages quand on parlait dans le mobilier. Qu'est-ce que vous voulez dire le minimum, la moyenne et le maximum? Je suppose que cette question-là faisait peut-être partie dans l'aspect variété. Oui. Ok. Quand on parle d'un minimum de mobilier, ce n'est pas un pourcentage, c'est une quantité de différents modèles. Donc, admettons qu'on parle de deux, ce serait deux différents modèles. Donc, s'il y a une chaise, ce serait une chaise d'élèves et une chaise d'enseignants, admettons, pourraient faire deux modèles. Quand on parle de la moyenne, c'est la moyenne qu'on a recensée parmi les 66 classes dont on a fait l'inventaire exhaustif. Donc, ces 66 classes, comme vous l'avez dit, Carole, ont été sélectionnées selon un mode d'échantillonnage ciblé par rapport à différents quotas qu'on s'était fixés. On a une autre question qui, sans doute, nous vient en dehors du Québec, qui est de savoir si notre étude va s'étendre aux écoles hors Québec. On va répondre simplement. S'il y a quelqu'un qui peut nous financer, on pourra poursuivre la recherche à l'extérieur du Québec. Présentement, le financement nous vient du ministère de l'Éducation du Québec. Excusez-moi, les questions rentrent maintenant qu'on vous a ouvert la période de questions. Donc, Julie, il y a des questions plus spécialisées, mais effectivement, sur le fait qu'on a un commentaire ici que dans la Grande Région de Montréal, la spécialisation des écoles, les changements, des fois la réduction de la population parce que les écoles ont été réaffectées à d'autres usages, que maintenant, tout à coup, elles doivent de nouveau répondre à une clientèle primaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à ce phénomène des cycles de vie des écoles? Ce n'est pas possible. Bon, je vais répondre un peu à ça. C'est vrai qu'un des paradoxes, c'est que les écoles sont des bâtiments qui ont un cycle de vie d'environ 25 ans. C'est-à-dire, dans le fond, vous avez un nouveau quartier avec des nouveaux parents. Et puis là, tout à coup, 5 ans plus tard, vous avez besoin d'école. Ce cycle-là dure à peu près une quinzaine d'années. Et là, tout à coup, donc vous avez beaucoup d'enfants au primaire pendant 15 ans. Et puis tout à coup, les enfants au primaire commencent à diminuer parce que là, ils vont au secondaire. Donc là, vous avez la crise de l'école secondaire. Et puis, le quartier vieillit, les familles restent. Et puis tout à coup, au bout de 25 ans, les enfants ne sont plus là. Et là, les parents, bon, ils sont entre 50 et 60 ans. Et là, ils se posent la question de ce qu'ils vont faire. Autour de 60-65 ans, ils décident de vendre leur maison. Et tout à coup, vous avez de nouveau des enfants. Mais dans la période où il y avait peu d'enfants, quand le couple ou la famille avait autour d'une cinquantaine d'années, effectivement, la commission scolaire, surtout avec des bâtiments qui ont l'air excédentaires. Parce que tout à coup, il y a moins d'élèves. Et là, maintenant, on est en train d'observer qu'effectivement, une commission scolaire doit bien planifier, bien réfléchir à ne pas considérer excédentaires, mais considérer les bâtiments comme des actifs qui ont des cycles plus intenses, des actifs moins intenses d'occupation. Et effectivement, ça fait partie peut-être des stratégies de rénovation et d'usage de ces bâtiments-là. Des choses qu'on n'avait pas prévues, effectivement, dans l'optique des années 60. Je peux ajouter quelques mots là-dessus. C'est les écoles primaires. Une grande portion du territoire de la province de Québec est constituée de banlieues. Et au centre de ce qu'on appelait des unités de voisinage, qui correspondent à un quartier de banlieue ou une paroisse autrefois, il y avait l'école, le centre communautaire. Ces quartiers-là sont les plus vieillissants dans la province présentement. Les personnes propriétaires des maisons de type bungalow peuvent avoir jusqu'à 85 ans et plus. On veut ramener, d'un point de vue de développement durable, on veut ramener des jeunes dans ces quartiers-là. Alors, je pense que pour une commission scolaire, de rénover ces bâtiments-là, c'est de tenter les jeunes ménages aussi de revenir dans ces quartiers plus haut qu'à s'établir dans des secteurs périphériques au centre urbain. Bien sûr, là, je m'adresse à des municipalités d'une certaine taille et je comprends très bien que dans des petites municipalités, parfois, on a trop d'espace dans l'école. Et là, c'est la fonction communautaire qui vient prendre toute une autre signification parce que là, on peut faire en sorte que l'école devienne un pôle communautaire important en incluant des fonctions dans l'école qui ne relèvent pas de l'éducation proprement dite, mais qui relèvent des services à la communauté. Il y a une dernière question qui vient de rentrer, en fait, qui était rentrée un peu auparavant, sur effectivement le rapport entre la pédagogie et la rénovation. Est-ce qu'on va poursuivre ce travail de réflexion? Bien, j'aimerais ça que ça se poursuive. Même pour moi, c'était un peu la question de l'enseignant dans son espace. J'ai toujours examiné ça de façon périphérique. La question de l'enseignant dans son espace, j'ai toujours examiné ça de façon périphérique, je dirais, jamais de manière frontale. Et là, la participation avec le projet Scolam me fait relire des choses, relire des vieilles affaires, des vieux traités de pédagogie. Et au fond, on voit encore mieux l'impact, l'importance de l'espace, du mobilier pour l'enseignant que moi, je n'avais jamais vu à ce point-là. Alors, ce qui est, par contre, ce que je trouve important aussi, c'est que si on rénove pour les 50 prochaines années, disons, alors les décisions qu'on va prendre, il faut prendre le temps de les mûrir à point. Et moi, ce qui me préoccupait beaucoup ces dernières semaines, particulièrement, la question des projets particuliers des écoles, en plus des écoles privées. Alors, ça signifie ce que dans des écoles, par exemple, qui ont été écrémées, c'est-à-dire qui ont perdu leurs meilleurs éléments, on peut retrouver, par exemple, 20 enseignants et aussi 20 PNE de toutes sortes dans la même école, alors que des écoles à projets particuliers, nous avons des enseignants et une direction d'école point à l'aller. Donc, ça veut dire que dans les écoles de milieu défavorisées, principalement, qui ont besoin de ressources, il va falloir des locaux, il va falloir toute une gestion de ce personnel-là. Et ce qui me préoccupe, c'est, est-ce qu'on cristallise cette inégalité sociale-là pour les 50 prochaines années, ou bien si on prend le temps de réfléchir en amont sur les politiques publiques aussi, qui vont déterminer cette organisation scolaire-là. On est, à mon avis, face à un choix qui doit devenir déterminant, c'est-à-dire l'école marché, c'est-à-dire l'école publique, qui est en concurrence avec d'autres écoles publiques pour obtenir les meilleurs éléments, donc l'école marché, et l'école institution, qui est à l'origine, au fond, de l'école publique de masse du début du 20e siècle, fin du 19e siècle. Quand Jules Ferry, en 1870, disait, au fond, que ce qui est important pour une société, c'est que des riches et des pauvres s'assoient sur les bancs de la même école, de la même classe, je pense que c'est un élément, pour moi, fondamental. Et là, on est en train, quand on parle d'une politique d'inclusion, mais c'est les pauvres qui incluent. Les riches, les autres, exclus, ils sont ensemble, ce sont les meilleurs élèves, les parents les plus fortunés, puis en plus, c'est payé à 70 % par les impôts publics. Alors, moi, je trouve qu'on est, et le Conseil supérieur d'éducation l'a dit, l'a remarqué en 2016, le groupe Iris a fait un rapport, à mon avis, extrêmement bien documenté sur l'idée de fractionnement de société dans laquelle on est. La CSQ documente ça depuis un bon bout de temps aussi. On vit une fracture sociale à l'école et on n'a pas intérêt à se mouler, à ce qui se fait aux États-Unis, qui est une société fracturée, très inégalitaire. Parce que si on maintient une égalité sociale comme ça, ça va vouloir dire peut-être que dans quelques années, dans le mobilier scolaire, on aura des détecteurs de métal pour les armes blanches, etc. Alors, j'espère qu'on n'ira pas jusque-là, mais il faut maintenir une égalité sociale. L'école-institution, c'est un ciment social. Et l'école-centre d'achat, c'est une fracture sociale. Voilà. Quel beau plaidoyer pour l'école publique. Je pense que poursuivre dans le commentaire passionné de Clermont, on sent le pédagogue passionné ici, j'insisterais sur le fait qu'on l'a vu dans la taille des écoles à la grandeur de la province, la disparité des réalités régionales. Il faudrait s'assurer dans ce projet collectif de mise à jour, de rénovation, de bonification des écoles, qui est incontournable pour garder les actifs de ces bâtiments-là, de s'assurer qu'on applique ça à l'ensemble des jeunes de la province, c'est-à-dire que là aussi, que tout n'aille pas aux grosses écoles qui, bien sûr, ont besoin d'aide pour faire face à l'augmentation rapide de leur clientèle. Mais comme cette commande du ministère vient aussi de l'application de la nouvelle politique de la réussite éducative des élèves, les solutions devront être mises de l'avant pour que l'ensemble des élèves de la province aient accès à des ressources de qualité sans exception. Bien voilà, bien merci de votre présence. Nous allons clore cette session. Au plaisir de vous revoir lors du prochain webinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...